Salut à tous, c'est Sky, bienvenue dans cette sixième et dernière vidéo destinée à vous expliquer comment faire pour récupérer les micro-logiciels intégrés et modifiés. Sur cette vidéo, vous allez voir, j'ai fait deux sites différents dans la même vidéo, afin de vous montrer le chemin, parce que sur ce type de site, les chemins sont plutôt simples. Donc j'ai pensé qu'en une vidéo, j'allais pouvoir vous expliquer deux sites en environ cinq minutes. Alors on va commencer par ce premier type de site, qui est le type de site de type laboratoire. Donc vous allez voir, dans un premier temps, je vais me diriger un petit peu au loin pour aborder le site, avec la tour à ma gauche. Et les premiers points d'accès aux données qui vont apparaître en face, entre deux containers que l'on voit là, ici. J'ai pris un petit peu de recul pour que vous voyez mieux vers quel endroit approcher le site. Et donc on va s'attaquer au premier point d'accès aux données. Voilà, je scanne le premier. C'est parti. Alors c'est vrai que ces deux types de sites là que vous allez voir aujourd'hui, sont vraiment des sites très simples. Donc il n'y a aucune difficulté, ni au niveau du temps, ni au niveau, je dirais, de l'exploration, la façon dont il faut se diriger dans les lieux, parce que là aussi c'est plutôt simple. Donc le deuxième point d'accès aux données, vous voyez, on tourne tout de suite à gauche, immédiatement après le premier. Et puis on va faire donc ensuite le tour du bâtiment pour se trouver donc au troisième point d'accès aux données, puisque sur ce type de site, donc de type laboratoire, il n'y a que trois points d'accès à scanner. Donc je passe par-dessus la petite plateforme, je poursuis à gauche. Voilà, et je vais me diriger donc vers le troisième point d'accès aux données. Voilà, on va voir si cette fois-ci on récupère des micro-logiciels intégrés, modifiés ou autre chose. Je termine le scan et on vérifie. Donc cette fois-ci, non, on récupère par contre un micro-logiciel industriel piraté, qui est une donnée qui n'est pas évidente à récupérer, donc qui est une donnée assez intéressante pour certains ingénieurs. On va donc passer, donc là, je vais vous montrer, à la seconde vidéo, ce qui cette fois-ci va être sur de type de site avant-poste. Donc c'est un site tout aussi simple que le premier. Donc voilà, c'est parti. Donc j'approche à nouveau le site, donc par la face que je vous indiquerai bien sûr sur les cartes, avec la feuille Google Spreadsheet aussi, avec pas mal d'infos que vous pouvez consulter bien sûr aussi. Donc on va accéder au premier point d'accès aux données, voilà. Ici, vous voyez en fait, je suis du côté, sur le plan du côté où il y a les containers un petit peu hexagonaux. Je scanne donc le premier point d'accès aux données. Voilà, c'est parti. Alors sur ce site-là, il y a 4 points d'accès aux données, qui sont répartis en losanges autour du carré que fait le site. Donc c'est assez simple aussi de se diriger sur ce site-là. Je scanne le second point d'accès aux données. Donc comme vous le verrez dans le lien sous cette vidéo ainsi que sur le Spreadsheet, pour l'instant, je n'ai trouvé qu'un seul endroit où je pouvais trouver ce type de base. Si vous trouvez des bases identiques sur d'autres systèmes, n'hésitez pas à m'envoyer un message soit sur le Spreadsheet, soit du coup directement sur YouTube et je les ajouterai à cette vidéo et au Spreadsheet. Là, je vais faire le tour du bâtiment pour trouver le point d'accès aux données suivants. Voilà, il est ici. Donc normalement, ça doit être le troisième. Le scan est terminé et je vais reculer un petit peu pour nous diriger donc à gauche, ici. Puis, je vais me diriger vers le dernier point d'accès aux données. Oh, là, je me suis un peu trop envolé. Donc là, il va falloir se rapprocher. Comme vous le voyez, même en faisant une petite erreur comme je viens de le faire, il n'y a pas de panique. En quelques secondes, vous pouvez rejoindre le site et vous avez vraiment de la marche sur ces deux endroits que je vous ai montrés dans cette vidéo. Donc je vais me diriger vers le quatrième et dernier point d'accès aux données. Qui est ici. Hop là, j'ai dérapé. Voilà. Et donc, je vais le scanner. On va vérifier ensuite si on parvient à récupérer donc les micro-logiciels intégrés modifiés. Je termine le scan. Oh, eh bien cette fois-ci, donc j'en ai récupéré trois fois micro-logiciels intégrés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que vous en récupérez un, en fait, vous avez trois fois la donnée dans votre inventaire au niveau des données. Voilà. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Non plus sur le sujet des micro-logiciels intégrés modifiés. Mais cette fois-ci, sur donc la quête des ruines. Et les 200 millions qui vont avec. Je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501